Venons-en à cette initiative originale dans le Nord Gironde où pour relancer l'attrait touristique et l'animation de la ville de Blaille, une petite dizaine d'habitants se sont réunis en association. Ils ont trouvé une idée, aidé mes scènes et ils sont en train de transformer les murs de leur ville en musée à ciel ouvert. Yannick de Solminiak, Michel Vouselot. A Blaille, pas de musée d'art contemporain. Alors c'est sur les murs que des œuvres de plasticiens ont trouvé refuge pour s'offrir au regard des passants. J'ai vu celle qui est vers la poste en redescendant à la mairie aussi qui a été posée la grande. C'est très bien, c'est une belle exposition. Ça égaye un peu les murs. Voilà, c'est ça des gens. Du street art signé Finx qui côtoie des créations réalisées par des artistes nommés Messac, Biche, Rancinan ou Corda. Des œuvres à découvrir exposées en neuf lieux de la cité dominée par la forteresse Vauban. Les plasticiens français sont quand même les parents pauvres de la culture. Les français ne connaissent pas leurs artistes. Dans ce pays, il y a des sculpteurs, des photographes, des peintres extraordinaires qui font souvent de très belles carrières à l'international et que personne ne connaît. Donc l'idée, c'est de leur montrer, montrer aux passants, aux gens de Blaille ou aux touristes, la scène artistique française et faire de Blaille, la vitrine de la scène artistique française. Faire de Blaille, une ville-galerie, c'est l'objectif de l'association à l'origine du projet, une initiative à laquelle ont adhéré la plupart des Blaillers. Je pense que ça l'embellit et que ça amène, que ça pourra amener un tourisme différent, enfin des nouvelles personnes dans la ville. Et l'oeuvre en question, vous la jugez comment ? Je la trouve jolie. Il faut savoir que les propriétaires du mur nous ont donné leur accord pour pouvoir exposer. Nos mécènes qu'on a trouvés sont des mécènes blaillers, donc un engouement populaire pour cette manifestation. Au final, une vingtaine d'oeuvres seront exposées tout au long de l'année. À Blaille, les murs prennent des couleurs. Sous-titrage ST' 501